Dossier très intéressant de nos collègues du Journal de Montréal cette fin de semaine sur la grossophobie qui nuirait à certaines personnes lorsque vient le temps de recevoir des diagnostics médicaux. Hugo Duchesne, journaliste au Journal de Montréal, est avec nous. Bonjour, Hugo. Bonjour. Tout d'abord, beaucoup de patients avec un surpoids redoutent des visites chez le médecin lorsqu'ils ont un problème. Vous en avez rencontré plusieurs. Oui, dans le cadre de ce dossier avec ma collègue Héloïse Archambault, on a rencontré plusieurs personnes qui ont vécu des retards de diagnostic qui peuvent être carrément dangereux. On a parlé à un père de famille de la Rive-Sud, par exemple, qui a consulté à plusieurs reprises sa médecin parce qu'il avait mal au ventre. On lui répétait juste de perdre du poids. C'est normal, il faut que tu perdes du poids. Il avait un cancer de l'intestin. On a parlé à une jeune femme aussi qui a dû insister pour passer des tests auprès de sa médecin, qui lui répétait de boire de l'eau, prendre des marches. Elle avait des pierres à la vesicule biliaire. On a parlé à une femme qui avait pris du poids après cette sortie de troubles alimentaires. Un médecin lui a proposé de prendre l'ozampic, le médicament coupe-fin qui fait maigrir. J'ai aussi parlé à une jeune mère qui avait perdu son enfant morné après une grossesse difficile. Puis pendant qu'elle tient l'enfant dans ses bras, la médecin lui dit qu'elle va devoir avoir une chirurgie bariatrique. Donc des témoignages quand même assez choquants, assez troublants. Puis c'est pour ça qu'on s'y était intéressés parce qu'il y a quand même plus du quart de la population maintenant qui vit en surpoids, selon Statistique Canada. Donc c'est important, je pense, d'aller au-delà du poids. Ce que les experts disent, justement, c'est qu'il ne faut pas juste se concentrer sur le poids quand on va dans le bureau du médecin. C'est un des facteurs de risque, en effet, pour plusieurs maladies. Mais il y a, par exemple, le manque de sommeil, le manque d'activité physique, et j'en pense. Et que disent les experts? Est-ce qu'on peut parler de stigmatisation médicale? Oui, parce que selon un récent sondage, 36 % de personnes grosses avaient dit avoir vécu de la grossophobie dans le bureau du médecin. Beaucoup de gens ont déploré que dès qu'ils rentrent dans le bureau du médecin, on leur parle de poids. Même s'ils consultent pour une otite, quelque chose, une conjonctivite dans les yeux, immédiatement, tout se ressente sur le poids. Et donc, ce qu'ils disent, c'est que ce n'est pas assez. Et puis, surtout, ce que disent les experts, c'est que c'est faux de dire que les personnes grosses sont toutes des personnes, par exemple, paresseuses, qui ne font rien. Souvent, les idées préconçues, c'est que c'est une personne grosse qui rentre dans le bureau du médecin, c'est une personne qui mange mal, qui ne fait pas d'exercice. Donc, c'est ce qu'on assume d'emblée. Et donc, tout de suite, on leur demande de faire de l'exercice et de perdre du poids. Et tu le disais, donc, il y a une proportion de gens avec un surpoids qui est en hausse. Est-ce que davantage d'ouverture, c'est une des solutions qui est proposée par certains experts? Oui, justement, ils disent d'aller au-delà du poids, de regarder d'autres. Des experts disent, par exemple, ce qu'il faut faire, en fait, c'est arrêter de demander aux gens de perdre du poids sans aucun suivi. Parce que ça, c'est dangereux. Il y a un spécialiste qui m'a dit, par exemple, un médecin de famille qui dit à son patient de perdre du poids sans rien lui offrir d'autres d'accompagnement ou d'aide. C'est comme si on allait voir un pneumologue qui nous dit de respirer mieux si on est asthmatique. Ça ne fait aucun sens. L'ordre des diététistes dit que ce n'est pas aussi simple que de manger moins, bouger plus. L'obésité, c'est multifactoriel. Il y a beaucoup de génétiques, par exemple. Donc, oui, c'est un mal important. Il y a de plus en plus de gens en surpoids et ça peut entraîner diverses maladies. Mais il ne faut pas se limiter à voir les personnes grosses comme des personnes paresseuses qui ne font rien, par exemple. C'est vraiment le message des experts. Parce que, dans le fond, ce qui est important, c'est d'avoir de bonnes habitudes de vie. Qu'on soit mince ou gros, c'est à ce moment-là qu'on va être en meilleure santé. Et en terminant, c'est quoi la perception des gens par rapport à leur poids? Parce que je sais qu'il y a un sondage qui a été réalisé pour votre dossier. Eh bien, sans surprise, les Québécois sont très insatisfaits de leur poids. Évidemment, on est bombardés d'images de gens minces. La minceur, c'est ce qui est valorisé dans la société. Donc, c'est sûr que ce n'est pas pour rien que, par exemple, les médicaments coupe-fin comme l'Ozanté, qui ont connu une énorme popularité et que les gens essaient de s'en faire prescrire, c'est évidemment une majorité de Québécois qui sont insatisfaits de leur poids. Donc, à lire cette fin de semaine dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, Hugo Duchesne, journaliste au Journal, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous en prie. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada